... compagnie de Nicolas Pottier. Il fait du monocycle et il a été 6 fois champion du monde dans différentes disciplines comme le trial ou encore la descente extrême. Il a accepté la présence de nos caméras pour un sujet en immersion lors de la Coupe de France de monocycle. Voici nos images. Salut, je m'appelle Nicolas Pottier, champion du monde de monocycle. Aujourd'hui je participe à la Coupe de France de monocycle qui a lieu à Saint-Brévin-les-Pins et organisée par mon association. Ça va bientôt commencer, je vous propose de me suivre. Et là nous voilà dans la salle où il y a eu le trial et le son en hauteur en ce moment. On va essayer de repasser le plus haut possible. Donc là je vais les genouillères, après je vais mettre les prodiges qu'il y a pour éviter les retours de pédales dans les tibias. Les concurrents ont seulement 2 essais pour franchir la barre. Ils doivent bien sûr retomber sur leurs roues sans poser pied à terre de l'autre côté de l'obstacle et surtout franchir également la ligne noire au sol. Il existe évidemment plusieurs techniques. La première, le roll-up, qui consiste à prendre une course d'élan, d'enfoncer le pneu et d'utiliser le rebond pour passer la barre. Un conseil, évitez le fausse berri, vous risquez de vous péter le dos. Cette fois, la barre est un peu plus haute, alors on change de technique, le side-up ou rebond de côté. Et là, vous allez me dire, c'est de la galette ? Eh ben non, pas vraiment. C'est fini pour moi, 95-15 mètres. Un petit peu en dessous des soins habituels, mais la compétition continue et il va y avoir du spectacle encore. Là, je vais arrêter la compétition d'athétisme ici et puis je vais me concentrer pour cet après-midi. Le triane, ça va être très chaud. Tu nous excuses, Nico, on revient à toi tout de suite. Juste une dernière technique, le roll-side. Une course d'élan, on enfonce le pneu, on tire sur la selle et on penche le monocycle en pliant les jambes. Cuisine, hein ? 7 centimètres du record. Genre 1m42, le record du monde quand même, détenu par Martin Junbi, un Suédois. Ah, deux doigts seulement ! On comprend bien sa frustration, d'autant qu'il n'y a que les compètes pour officialiser les records. Je vous présente mes jeunes que j'encadre, que je coach. de l'association qui sont ici. Et avant de passer au trial, un petit tour du côté du freestyle artistique que Nico pratique en famille. Ma petite soeur, c'est ma partenaire en freestyle artistique. Une compétition qui est comparable au patinage artistique, mais en monocycle, dans laquelle on réalise des portées acrobatiques sur un monocycle. Moi, j'ai totalement confiance en mon frère, donc je trouve que c'est cette complicitité, en fait, qui nous permet d'exercer, de faire des portées. Quand il dit, on va essayer de tenter toute la figure, moi, j'ai confiance en lui, et on se lance, et je ne me pose pas de questions, en fait. On a été champion de France cette année, à la mercredi soir, où on a gagné le freestyle père. Ce qui porte à deux, désormais, les titres de champion de France pour ce binôme, Champagne. Avec modération tout de même, en tant qu'éducateur sportif, Nicolas encadre également de jeunes monocyclistes. Avec tout ce que j'ai fait ce matin, je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'ont fait mes jeunes. Au Manu, je voulais savoir où est-ce qu'on a été rendu. Pour l'IUF, on a trois médailles d'or. Juste une seule épreuve, il y a déjà trois médailles d'or de nos jeunes de Cirque-en-Ré, donc ça a l'air de bien tourner. Rassuré, c'est à lui de donner tout ce qu'il a dans l'épreuve d'équilibre ultime, le trial. Ce matin, c'est mon hauteur un peu difficile. J'ai réussi à jusqu'à 85 cm. C'est loin de mon record. J'espère faire beaucoup de mon trial, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a environ, normalement, une vingtaine de zones à passer par catégorie. Chaque fois qu'une zone est passée, elle est validée. Le but étant de passer d'un côté de la zone à l'autre côté, sans toucher, et en élan le plus vite possible, histoire de pouvoir faire le plus de zones possible sur les deux heures. Il y a un juge par zone et si on n'y arrive pas, on peut, bien sûr, passer à une autre zone. Sauf qu'un vrai compétiteur, ça ne renonce pas et ça finit toujours par payer. En élite, normalement, il va y avoir dix modules qu'on doit faire dans un sens, mais aussi dans l'autre. Donc ça va faire, normalement, vingt passages à passer pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 C'est fini pour le groupe numéro un. Alors, comment ça s'est passé ? Très bien sur le début, et là, les derniers quarts d'heure, c'était les jambes qui flanches qui étaient le plus. Il en manque cinq, je crois. Quatre, surtout cinq. Je vous présente Robin. C'est la relève. Et ce sera un futur monocycliste, enfin, je l'espère. À bientôt sur un prochain événement des monocycles.